Monsieur le Président, ce que je disais à la ministre, qu'elle sorte de son île de la Madeleine et qu'elle vienne dans les rues de Montréal. Aujourd'hui, c'est la grande guignolée des médias au Québec. Les gens sont sur le bord de la rue pour demander de l'aide, car les banques alimentaires débordent. Est-ce que ce gouvernement peut comprendre le désespoir des citoyens et entendre raison? Une famille de quatre personnes paiera 700 $ de plus l'année prochaine pour son épicerie. Au lieu de vouloir taxer encore plus, avec la complicité du Bloc québécois, ce gouvernement peut-il avoir un peu de cœur et annuler la taxe carbone pour donner de l'air aux agriculteurs et aux familles canadiennes? Donnera le ministre des Pêches-les-Océans et Garde-Cortière. Oh, M. le Président, une vraie honte de parler de même des gens des Maginots qui ont vécu d'Oriane, qui ont vécu ce qu'on a, M. le Président. Vous pouvez avoir honte de parler même des gens des riches, M. le Président. Honte à tous honte! À l'ordre. À l'ordre. – L'honorable député de Lac-Saint-Jean. – J'espère que le député de Portneuf, Jean Cartier, n'a pas prévu ses vacances aux îles l'été prochain. Pendant qu'il y a des réseaux de traite de personnes aux frontières canadiennes, des réseaux criminels organisés par les cartels mexicains, des bandits qui exploitent des personnes vulnérables pour les faire passer illégalement les frontières qui sont en passant devenues de véritables passoires, bien, imaginez, Radio-Canada nous apprend que la GRC va couper ses effectifs aux frontières. D'un côté, le ministre de la Sécurité publique promet d'augmenter le nombre d'agents, puis de l'autre, la GRC va en couper possiblement jusqu'à 25 %. C'est difficile d'imaginer plus jambon que ça comme décision. Est-ce que le ministre...